Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne et donc ces nouvelles vidéos vont parler des conseils, donc ça va s'intituler les conseils et donc on va commencer maintenant et je vais vous parler des extrudés conseillés et pas conseillés alors c'est parti ! Et donc je vais commencer cette vidéo par vous dire que les lapins sont des herbivores stricts et n'ont absolument pas besoin de céréales et aussi que les extrudés font son... pardon je suis en train de bugger donc les extrudés constituent 2% de leur poids, donc moi je donne 48 grammes exactement à Nougat et donc voilà, maintenant on va passer aux marques des extrudés conseillés, alors c'est parti ! Et donc aussi je vais vous mettre après tous les noms des marques, je vais mettre les photos comme ça vous n'allez pas vous perdre et donc en premier sont les Bunny Rêves Basiques en deux les Grainless en trois les Cunicomplettes et aussi les trois premières marques que je viens de dire sont les trois meilleures, 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 meilleures marques de granulés pour lapins et maintenant on va passer... enfin c'est pas des mauvaises qualités mais c'est quand même une bonne qualité mais moins que les autres enfin vous m'avez compris il y a deux marques dans cette catégorie et donc il y a les Crispy Pellets Rabbit La dernière marque conseillée pour les lapins sont les Essentiel de Oxbow et donc je rappelle que c'est des... les deux... les deux... les deux marques des extrudés que je viens de conseiller donc c'est une bonne qualité mais moins que les trois précédentes maintenant on va passer aux marques de granulés déconseillées absolument à ne vraiment pas donner à votre lapin car ils sont vraiment vraiment pas possiblement avalables premier granulé à bannir donc ce sont les types mélange donc tout ce qui mélange quoi, ils mettent tout et n'importe quoi dedans et aussi il y a les Amiformes Puni Nature C'est une marque de riz mais c'est pas... cette marque là n'est pas tellement connue mais elle est quand même à ne pas donner à vos lapins La gamme Vitacraft donc cette marque se vend dans les... dans les hypermarchés et donc c'est pas bon en fait Supreme Sélective donc on pourrait penser que cette marque est vraiment bien pour les lapins comme les Cunicomplettes mais en vérité il y a de la luzerne dedans donc ce n'est pas bon Les Paradisio donc cette marque non plus n'est pas connue tout comme les Crocs Dream pardon mais elle est à bannir pour vos lapins Enfin toute la gamme Zolux C'est parti ! 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz